Frédéric Bourralli est très complice avec Valérie Carsanti, sa partenaire de jeu dans scène de ménage. Au micro de Sud Radio, l'acteur s'est confié sur leur relation et leur première rencontre qui s'est fini d'une manière très alcoolisée. Frédéric Bourralli n'a pas encore fini avec scène de ménage. Depuis 2009, l'acteur campe le personnage de José, le mari de Liliane, incarné par Valérie Carsanti. Un couple populaire au sein du programme de M6 et qui continue d'amuser les téléspectateurs pas moins de 14 ans après leur arrivée dans le programme court. Si leur complicité crève l'écran, si est-il aussi le cas dans la vie comme l'a révélé le comédien de 62 ans. Invité au micro de Sud Radio, il est ainsi revenu sur sa première rencontre avec sa partenaire de jeu. Je me souviens à chaque fois, je rentrais à la maison et je disais à ma femme, alors là, ce coup-ci si est-il elle. J'ai dû passer 7-8 essais, avec des actrices dont certaines très connues. Et un jour arrive Valérie Carsanti. Si est-il comme en amour, si est-il comme un tilt artistique, si est-il inexplicable. Si est-il des alchimies artistiques, a-t-il confié. Frédéric Bourrali et son anecdote très arrosée avec Valérie Carsanti L'interprète de José a également confié qu'il est devenu très ami avec Valérie Carsanti. On part en vacances ensemble avec son mari et ses enfants. On est très très proche, a-t-il dévoilé, avant de raconter une anecdote sur leur première rencontre après laquelle les deux stars de scène de ménage ont fini totalement ivres. On passe les essais tous les deux, on en sort vers 13 à Et on se dit, on va arroser ça. Si on est pas pris, si est-il pas grave, on se sera rencontré et si est-il génial. Si on est pas pris, champagne. On était au restaurant et on n'a pas été très raisonnable. On est sorti du restaurant torché mais c'était terrible. J'étais en scooter à l'époque, ce n'était pas bien malin, mais je suis rentré vivant. Une histoire qui finit heureusement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada